Alors, tu as examiné des différents stimuli sur la mémorisation, c'est juste ? Exactement, donc l'influence des stimuli auditifs et olfactifs. Très bien, et comme stimuli auditifs, tu as utilisé quoi ? Pour l'auditif, j'ai utilisé le tic-tac d'une horloge qui était posée dans la salle juste ici, donc près d'une commode. Voilà, alors tu avais une salle, et puis là, tu as pris des personnes, et après, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, j'ai aménagé une chambre à coucher, qui était un environnement plus ou moins que tout le monde connaît, et j'ai pris 82 personnes, donc une à une participait, c'était 30 minutes par personne, et elles devaient rentrer et observer la salle, elles n'avaient aucune indication, elles ne savaient pas du tout à quoi s'attendre, et la seule indication, c'était observer la chambre. Et puis ensuite, elles leur sortaient, et elles répondaient à un questionnaire par rapport à la salle et aux objets qui étaient dans la salle. Très bien, alors pour le stimulus auditif, tu as dit que tu as pris le tic-tac d'une horloge, et après, tu as eu quoi comme stimulus ? Et après, j'ai utilisé le stimulus olfactif, qui était un bâtonnet d'encens que j'avais fait brûler dans la salle avant que les participants viennent, et qui après était éteint, mais posé quand même sur un socle, sur une étagère. Ok, et tu as aussi appris des personnes sans stimulus ? Oui, tout à fait, donc j'avais partagé les personnes en quatre groupes. Le premier groupe A, il n'y avait que le stimulus auditif, le groupe B, il y avait les deux stimuli, le groupe C, que le stimulus olfactif, et le groupe D était mon groupe témoin pour pouvoir comparer après les résultats. Très bien, et maintenant, on est intéressé, tu as trouvé quoi comme résultat ? Donc j'ai trouvé des résultats assez intéressants. Donc apparemment, la mémorisation de l'objet de l'horloge qui faisait le tic-tac a été amplifiée avec le bruit. Pareil pour l'encens, donc on voit que selon les groupes, la majorité des personnes qui avaient retenu le déplacement de l'horloge, parce que je déplaçais l'horloge et l'encens, avaient été augmentées avec le bruit et avec l'odeur. Et un deuxième résultat que j'ai obtenu, qui était absolument inattendu, était le fait que quand il y avait l'odeur avec le bruit, ça augmentait la mémorisation de l'horloge, mais quand il y avait l'odeur et le bruit, ça n'augmentait pas forcément la mémorisation de l'encens. Donc c'était un peu un biais expérimental que j'ai obtenu pendant l'analyse des résultats. Oui, ça veut dire que si je dois apprendre pour un examen, je dois mettre de la musique et mettre de l'odeur dans la chambre, c'est ça ? Ou j'ai quelque chose mal compris ? Alors, pas forcément, dans le sens où si on arrive à faire un lien entre ce qu'on apprend et la musique, ça peut être facilité, ça peut augmenter. Et donc quand on écoutera la musique de nouveau, ça peut nous rappeler ce qu'on avait étudié et ce qu'on a mémorisé. Pareil pour l'odeur. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'adjonction des simili, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est quand on mémorise l'objet en relation avec le bruit, donc par exemple la chanson, s'il y a une odeur avec, c'est augmenté, on arrive à retenir beaucoup mieux. Alors que s'il y a une odeur avec un bruit, on ne mémorise pas beaucoup mieux l'odeur que le bruit. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et après, tu as aussi eu des hommes, tu as eu des femmes et puis tu as aussi examiné ça, ça veut dire ? Tout à fait. Alors en fait, il y avait à peu près le même nombre de filles et de garçons et dans la salle j'avais mis 18 photos et je regardais la mémorisation, comment est-ce qu'elle variait entre hommes et femmes. Donc il faut savoir que c'est très difficile de séparer et puis de dire que les hommes c'est comme ça et les femmes c'est comme ça. Il y a beaucoup de recherches qui se contredisent dans la littérature. Donc moi je m'attendais à ce que, comme il y avait 18 photos qui étaient un peu éparpillées, les hommes retiennent beaucoup plus le nombre de photos vu qu'ils ont une mémorisation apparemment plus visio-spatielle. Et c'était comme ça ? Et non, ça a été le contraire parce qu'apparemment les filles ont retenu beaucoup plus le nombre de photos mais les garçons ont retenu beaucoup mieux dans le détail, ce qui était quand même assez étonnant alors que ça a été supposé être l'inverse par rapport aux filles vu qu'elles ont une mémoire épisodique. Donc elles auraient dû peut-être mieux mémoriser les photos qui représentaient des photos de groupe, de famille, de souvenirs, etc. Et ce qui a été intéressant pour justifier cela, c'est peut-être la multitâche. Donc les garçons se sont plus focalisés sur un objet en particulier et ça fait qu'ils se sont concentrés sur cet objet-là et ils l'ont mieux retenu dans le détail alors que les filles ont peut-être eu une mémoire multitâche, comme on dit. Donc il y avait plusieurs objets dispersés au même endroit, donc elles ont vu les plusieurs en même temps mais pas forcément très très précis. C'est bien possible que c'est comme ça parce que moi je suis assez forcé de travailler multitâche là pour te comprendre avec le français, c'est affaire avec moi, mais je pense que j'ai vraiment bien compris ce que tu as fait, c'est des résultats très intéressants. Merci beaucoup pour ces informations. Avec plaisir. Merci.